Générique ... Les pompiers déplorent l'incivisme de la population dans la prise en charge des victimes. Les christianistes célestes prient pour le pays. Et les populations de Daokro prient pour le chef de l'État. Et la paix à N'Gatakro. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 7 minutes. À l'occasion de la journée mondiale de la protection civile organisée tous les 1er mars, le centre de secours d'urgence de Gagnois a initié le 1er mars 2023 une journée porte ouverte à son siège de Gagnois pour se rapprocher des populations. L'objectif est de créer une synergie entre les sapeurs-pompiers civils et les populations afin de briser le mur de méfiance et surtout de les amener à découvrir le métier de secouriste. Lors de cette journée porte ouverte, les participants ont été informés sur des missions de l'Office national de la protection civile et des techniques d'étouffement d'une bouteille de gaz B6 et B12 enflammés. Le lieutenant Keïta Issouf, chef du centre de secours et d'urgence de Gagnois, s'est félicité de l'organisation de cette journée. Il a toutefois déploré l'incivisme de certaines personnes dans la prise en charge des victimes d'accidents. Il a demandé aux usagers de la route de laisser la priorité aux véhicules d'intervention pendant que ceux-ci sont en service. Concerts, dîner et gala de bienfaisance, activités sportives et cultes d'action de grâce. C'est le menu des festivités commémorant le trentenaire de la Fondation évangélique Victoire. Un déjeuner de presse a été organisé à cet effet le samedi 25 février dernier à Cocody pour le lancement des activités. Placée sous le thème de l'unité, cette célébration permettra encore aux uns et aux autres de se rapprocher davantage durant les six mois de festivité. Je suis content de pouvoir nous retrouver dans l'unité pour parler d'une même voix, avoir des mêmes sentiments, un même langage pour la gloire de l'éternel afin de rassembler non seulement le corps de Christ mais aussi le peuple de la Côte d'Ivoire. Au cours de ce déjeuner, des certificats ont été remis aux ambassadeurs de la mission et le chantier des annexes du temple El Betel, nommé Cana en Sud, a été visité. Notre pasteur a été fait ambassadeur de cette fondation et nous voulons bénir Dieu pour cette distinction et nous croyons que c'est le Seigneur qui a été honoré à travers cette distinction-là. et nous voudrons véritablement souhaiter bon vent à cette communauté, qu'elle aille encore de l'avant, qu'elle impacte la nation ivoirienne, qu'elle impacte le continent africain, qu'elle impacte le monde entier. Depuis 1993, année de sa création, la Fondation évangélique Victoire soutient les assemblées chrétiennes et les serviteurs de Dieu pour l'édification spirituelle du peuple de Dieu et le recul de l'indigence. L'église Betel de Dalois a accueilli la Communauté nationale des christianistes célestes pour prier pour la Côte d'Ivoire, ses dirigeants et l'ensemble des acteurs intervenants dans la politique du pays. Pendant une semaine et à travers ses prières, les fidèles de cette communauté se sont fixés comme objectif la cohésion sociale, la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la rentrée spirituelle nationale de la Communauté des christianistes célestes avec à sa tête le révérend supérieur Canon Luc qui a eu son apothéose le dimanche 26 février dernier. Priez pour la nation ivoirienne, priez pour les autorités de cette nation, priez pour tous ceux qui veulent la paix dans ce pays afin que l'éternel Dieu instaure véritablement la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes au service de la nation et notre église veut que, là où elle est implantée, qu'on prie sincèrement pour la tranquillité et la paix de ce pays. Le révérend Canon Luc a appelé toutes les autres communautés religieuses à plus de prières pour les dirigeants de la Côte d'Ivoire afin qu'ils soient bien éclairés dans la gestion de l'État et surtout en ces périodes préélectorales. Et on termine en prière. Les populations de Ngatakro, nouvelles sous-préfectures dans le département de Daoukro, ont rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, le samedi 25 février dernier, à travers une séance de prière et de bénédiction. Une initiative de la communauté musulmane de ce village, parrainée par Jean-Claude Kouassi, candidat déclaré aux élections régionales. Il avait à ses côtés le départemental RHDP d'Aoukro Est, Eladj Lamine Konate. Il a également besoin de prières parce que lorsqu'on fait de grandes choses, on est toujours combattu. Il y a toujours quelqu'un pour s'opposer. Sans raison, il s'oppose. Donc il a besoin de prières. Il a besoin de prières de nos parents, de prières de nous tous, nous ses enfants, nous ses administrés. Il a besoin de nos prières pour que toutes les oeuvres qu'il a commencées, qu'il puisse les poursuivre. Eladj Lamine Konate, quant à lui, a invité les populations à opter pour le développement en choisissant à la prochaine élection régionale le candidat du RHDP, Jean-Claude Kouassi. Le président lui a demandé de se présenter comme candidat pour mener la politique de développement que lui fait au niveau national, pour mener cette politique au niveau de la région. Nous ne pouvons que nous réjouir du fait que nous voyons que la population acquiert, adhère à cette politique, adhère à cette politique, et nous en réjouissons. Désormais, notre discours politique a un support, c'est la population. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada